Je suis en train de faire mes courses et je me suis dit, vu que pendant ma rééquilibrage alimentaire et ma perte de poids, j'ai beaucoup lu les étiquettes des aliments. Je vais vous montrer comment je lisais les étiquettes. On va commencer d'abord par les ingrédients. Et si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire pour faire une partie 2 sur comment on lit les étiquettes nutritionnelles. Donc en gros, les macronutriments, les glucides, l'épides et protéines. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous proposer une astuce avec une application qui va beaucoup vous aider sur la lecture des ingrédients. Bon, on va faire dans le classique. On va commencer par les céréales, d'accord ? Je vous ai déjà présenté le Wittabix. On va le refaire tranquillement comment je lis l'étiquette du Wittabix. Alors, on va se fixer sur les ingrédients. Moins la liste des ingrédients est importante, plus le produit est intéressant et moins transformé, d'accord ? Donc là, pour le coup, on n'a que deux lignes. Et le premier ingrédient, c'est le plus important des ingrédients. Donc là, pour le coup, ici, il est bien mentionné blé complet 95%. Donc ça veut dire que c'est l'ingrédient principal, ce qui est le plus intéressant. Et plus vous allez descendre, plus les ingrédients qui sont présents sont minimes. Ce qui veut dire que ce produit-là est un produit qui est certes transformé, mais qui n'a pas un niveau de transformation, on va dire, entre guillemets, nocif. On va prendre un autre exemple au hasard, une autre céréale, on verra. On va prendre ce paquet de céréales. Là, pour le coup, on a du riz en première position à 42%, du blé complet en deuxième position à 34%, du sucre 13%, de l'orge au complet 5% de la farine de malte, d'extrait de malte et du sel. Ce qui fait que ce produit-là est un produit aussi intéressant, étant donné qu'il est composé certes de plusieurs aliments, mais ce sont des aliments qui sont complets, qui sont sains, et il n'y a pas d'édulcorants ou d'additifs. Bon, là, par exemple, c'est une céréale qui est dite allégée en sucre, donc faible en teneur en sucre. Et là, on voit déjà que l'alice s'est drôlement allongée. On est sur du flocon d'avoine, certes, en premier ingrédient, mais ensuite, juste derrière, on a du fructose oligosaccharide. Donc voilà, déjà, huile de tronnesol, sirop de maltitol. Là, vous voyez déjà, ça commence déjà à poser quelques petits problèmes. Alors certes, ça vous paraît en disant, oui, il y a moins de sucre, c'est bien, c'est cool, mais beaucoup plus transformé. Bon, on va prendre l'exemple aussi des chocolats. Très intéressant, les chocolats. Alors, on commence déjà par la marque Je Consomme, qui est la marque Linn. On va prendre les deux gammes, le Linn 85% que Je Consomme et celui que Je Consomme occasionnellement, celui à la fleur de sel. Alors, sur celui de 85%, on voit très bien, très rapidement les ingrédients. Liste court et qui épuisé, on est à l'essentiel. Pâte de cacao, cacao maigre, beurre de cacao, cassonade, donc la partie sucre, et vanille. Et sur la partie chocolat, fleur de sel, là, on commence déjà par le sucre. Donc, ça veut dire que c'est l'ingrédient principal. Ensuite, on enchaîne avec la pâte de cacao, le beurre de cacao. On en ajoute dedans du beurre laitier concentré, un émulsifiant et de la fleur de sel. Donc, vous voyez comme quoi, lire les ingrédients, c'est important. Donc là, ici, le premier ingrédient principal, c'est du cacao. Ici, c'est du sucre. Ce qui va forcément impacter la donnée nutritionnelle. Le sucre, ici, on est sur du 11 g de sucre. Et ici, du 47 g de sucre. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, en résumé, plus la liste des ingrédients est longue, moins c'est bon. Mais en même temps, je ne vous l'interdis pas. Ça peut être occasionnel, mais ça ne doit pas être habituel. Et qui plus est, les premiers ingrédients sont les ingrédients principaux. Donc, faites très attention à ce que vous lisez sur les étiquettes. Si c'est démarrage avec du sucre ou de l'eau, le produit, il n'est pas si ce qu'il est. Pour les personnes qui ont besoin de se simplifier ça parce qu'elles n'ont pas forcément le temps de pouvoir lire les étiquettes, vous avez une application qui s'appelle SIGA. Pas de partenariat avec eux, c'est juste que je les suis et je l'utilise de temps en temps sur certains produits, même si j'ai toujours le réflexe de lire les étiquettes. Donc, c'est une application qui vous permet de connaître le degré de transformation de chaque aliment. Vous scannez le code barre et vous avez le degré. Zone vert, vous êtes OK. Zone orange, ça va, ça passe. Zone rouge, attention. Bref, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez une deuxième partie sur la partie vignette nutritionnelle. Et si vous avez des questions ou des commentaires, d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada